Professeur Aledadjidjik, bonjour. Bonjour madame. Alors, décru de contamination au Covid-19 avec son variant Delta, on est sorti de la zone rouge, professeur, le plus dur et passé aujourd'hui, il est derrière nous. Absolument oui, je confirme. La troisième vague a été très meurtrière, très compliquée à gérer. Nous sommes actuellement en pleine décrue, les indicateurs sont au vert et je pense qu'il faudrait profiter de cette décrue, de cette baisse des contaminations pour mieux s'organiser, pour mieux se préparer et laisser un peu le citoyen respirer pour reprendre un peu cette rentrée sociale. Je pense aux élèves, je pense aux lycéens et bien sûr à nos étudiants. Donc il faut bien gérer cette rentrée sociale, respecter les protocoles sanitaires pour pouvoir un peu éviter une éventuelle recrudescence, un éventuel rebond. Mais quand vous parlez de recrudescence, une quatrième vague, comment prévenir contre une quatrième vague qui pourrait être aussi meurtrière si ce n'est plus, professeur Dutik ? Oui, alors si vous parlez d'une quatrième vague, je pense qu'aucun spécialiste dans le monde ne peut prédire l'arrivée d'une quatrième vague ou d'une éventuelle vague. Mais on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague. L'essentiel, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague ou d'une cinquième vague. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le virus du SARS-CoV-2 est toujours en circulation sur cette planète. C'est ça qui peut nous donner des indicateurs comme quoi il y aurait probablement une quatrième vague. L'essentiel, c'est de s'organiser, de faire face et de ne pas se prendre en plein visage un peu cette troisième vague que nous avons eue durant le mois de juillet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a caractérisé cette troisième vague ? C'est le variant Delta, l'Indien ? Alors, le variant Delta, on préfère ne plus l'appeler l'Indien, ne pas stigmatiser les pays. L'OMS a classé tous ces variants avec l'alphabet grecque. Je pense que le variant Delta est un variant qui est caractérisé par sa grande contagiosité. Il est deux à quatre fois plus contagieux que le variant Alpha. Il se transmet rapidement. Sa durée d'incubation est très très diminuée par rapport à ce qu'on connaissait, par rapport à la souche originelle de Yuan, où il y avait une incubation de 14 jours. On pense que pour le variant Delta, ça serait entre deux et quatre jours. Alors, cette forte contagiosité a fait que ce variant Delta prend le dessus rapidement sur cette planète. Il est devenu prédominant. D'ailleurs, au niveau de l'abortage travail, durant le mois de juillet, nous avons démontré que 99% des PCR que nous avons eues, c'est du variant Delta. Donc, je confirme ce qu'avait dit l'Institut Pasteur. Le variant Delta est à 99% responsable de la troisième vague en Algérie. Alors, si une telle contagiosité est remarquée pour ce virus, ça veut dire que nous avons eu des centaines de milliers de cas durant cette troisième vague. Et vous avez vu un peu ce qui s'est passé. La saturation des hôpitaux, donc d'oxygène, une gestion qui était très très compliquée. Et je peux vous assurer, aucun système de santé dans le monde ne peut faire face à une vague d'une telle agressivité. Mais, les risques d'autres mutations sont toujours prévisibles aujourd'hui ? Absolument, absolument. Vous savez, dans ces virus aériens, quand ils fonctionnent, quand ils contaminent, quand ils prolifèrent au sein des cellules humaines, mutent de manière continue. Il y a des milliers de mutations qui arrivent ou qui surviennent dans ces virus, ou dans ce virus particulièrement SARS-CoV-2, et qui n'ont aucun intérêt. Ça veut dire que ce sont des mutations qui n'ont aucune répercussance sur la physiopathologie, ou le fonctionnement, ou les caractéristiques du virus. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont ces mutations qui arrivent, qui font changer les caractéristiques biologiques du virus. Et à partir de là, quand il y a un variant, une mutation qui arrive, qui change les caractéristiques du virus, qu'est-ce qui se passe ? L'OMS s'intéresse à ces variants, à ces mutations. Il y a donc des classifications de l'OMS qui ont été établies. Nous avons des variants que l'OMS suit, et nous avons des variants préoccupants. Actuellement, nous avons 4 ou 5 variants dans le monde qui sont préoccupants, et peut-être autant de variants que suit l'OMS. Et ces variants qui sont préoccupants à l'OMS, il faut les suivre, ils ont été dénommés par une lettre grecque, et on a un ensemble comme ça, d'alpha, bêta, gamma, delta, kappa, mu, tout ça. Donc, ces variants, dès qu'ils changent de caractéristiques du virus, je vous allez dire quelles sont ces caractéristiques, je vais vous dire, quand la contagiosité augmente, quand on remarque qu'un variant a donné une caractéristique d'augmentation de contagiosité, ou de virulence, c'est-à-dire qu'il devient plus virulent, ou qu'il change, il fait ce qu'on appelle un échappement immunitaire. C'est-à-dire que les anticorps faits par le vaccin ou par l'infection naturelle ancienne ne protègent plus contre ce nouveau variant. Ça, c'est un danger, c'est un grand risque. Ou que les tests diagnostiques, par exemple, qu'on a maintenant, ne diagnostiquent plus les nouveaux variants. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'heure est au bilan, puisque vous avez parlé de la nécessité de s'organiser pour éviter les erreurs commises par le passé, et tirer les bons enseignements. Il faut être plus réactif, être plus rapidement, de telle sorte de ne pas être dépassé par les événements, professeur Djidjik. Oui. Alors, nous avons remarqué durant cette pandémie COVID-19 que les vagues successives arrivent dans le monde et que nous lions toujours au comportement du citoyen. Moi, je dirais toujours que ces vagues successives arriveront quel que soit le comportement du citoyen. Mais ce que fait le comportement du citoyen, c'est d'aggraver les vagues, de donner une base très étroite à une vague ou à un pic. C'est ça qui fait que le comportement du citoyen aggraverait un peu des situations épidéologiques qui viennent. Et c'est pour cela, je dirais, qu'il faut avoir des indicateurs épidéologiques vrais et solides. Ces indicateurs nous permettront de réagir rapidement. Donc, il faut avoir cette capacité de réagir le plus vite possible pour freiner un peu une recrudescence de cas, une augmentation exponentielle des contaminations. Dès qu'on voit qu'il y a une augmentation exponentielle, c'est là qu'il faut agir pour aplatir la vague, pour éviter une saturation des hôpitaux. Et comment faire ? Je pense qu'il faudrait réagir en faisant des confinements. très stricts de la population et arrêter un peu, j'allais dire, cette transmission élevée ou cette augmentation exponentielle. Donc, en fait, comment il faut faire ? Il faut surfer avec les vagues de la pandémie. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, quand on a des indicateurs qui nous permettent de dire qu'il y a une augmentation exponentielle, rapidement, on resserre les taux. Et quand on a des indicateurs qui disent que nous sommes au vert, que les choses sont bien, qu'il n'y a pas de transmissants, il faut desserrer un peu les taux et laisser les citoyens revivre normalement. Et voilà. Voilà ce qu'il faudrait faire. Bien sûr, on n'oublie pas la vaccination. Si vous voulez que je vous parle de la vaccination, c'est actuellement, je dirais actuellement pour le moment, c'est le seul moyen qui existe entre nos mains pour contrôler cette pandémie. Mais quand vous parlez de confinement, est-ce qu'on va vivre ainsi, ouvrir en situation d'accalmie et fermer en situation de pique ? Voilà. On va vivre ainsi pendant des années ? Ça dépend, madame, je vous ai dit, ça dépend de l'intensité de la vague. Maintenant, quand on a des indicateurs, je reviens toujours à ce mot indicateur épidémiologique. Quand on a de bons indicateurs et qu'on sait à peu près à quel moment nos structures hospitalières sont saturées, c'est là qu'il faut faire le confinement. Et si on voit que c'est une vague qui n'est pas très agressive, on ne sert pas, on ne fait pas de confinement, on gère autrement, on reste avec les gestes barrières, on essaye de faire autre chose. Maintenant, c'est ça le plus important, c'est d'avoir des indicateurs et avoir mesuré, j'allais dire ressentir un peu cette vague, ce pic, comment il est. En quel heure pour vous, il fallait agir autrement pour éviter des pics ? Durant cette troisième vague, vu l'agressivité de la troisième vague, on aurait pu peut-être, je dirais, réagir un peu plus tôt, faire un confinement, peut-être, pour éviter les morts qu'on a eues durant cette troisième vague. Mais quand vous dites qu'il faut une plus grande fiabilité des chiffres pour pouvoir agir et agir rapidement et avec efficacité, qu'est-ce que cela sous-entend aujourd'hui ? C'est-à-dire que les chiffres qui avaient été communiqués précédemment n'étaient pas suffisamment fiables pour permettre une plus grande réactivité ? Très bien. Alors, je ne sais pas si moi, à mon sens, quand j'étais à l'hôpital Blimsos, durant la troisième vague, moi, je vous assure que j'avais piqué un cri de colère quand j'arrivais au service à 7h30 du matin et qu'on trouve 300 personnes à attendre et que dans ces 300 personnes, il y avait 150 contaminés. On faisait les tests. Je me suis dit, je me suis dit, bon, il faut quand même revoir un peu les choses. Maintenant, au niveau des chiffres officiels, il y a une manière de calculer ces contaminations selon la PCR, selon certains critères. Mais je pense que la réalité du terrain était tout autre. j'avais dit à l'époque, on n'était pas loin de 20 000, 30 000 cas par jour, mais les données, maintenant, me confortent. Vous savez qu'on a annoncé officiellement qu'il y avait 17 000 à 20 000 malades hospitalisés durant la troisième vague. Si on fait un simple calcul, 5 % des malades qu'on hospitalise durant une période de contamination, donc on prend 5 % de 20 000, les 10 %, c'est 40 000, et donc on peut imaginer que nous avons eu peut-être 400 000, 500 000 contaminés durant la troisième vague. Vous pouvez calculer les 2 % de mortalité, les malades hospitalisés, tout ça, les choses sont très bien établies dans cette maladie actuellement. Alors, aujourd'hui, professeur Rida Didi, qu'on a parlé bien sûr de cette contamination, on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague qui est en train de s'y vir dans certains pays, dans certains états, notamment en Europe, de la proximité avec l'Algérie. On parle réactuellement d'une cinquième vague dans certains pays de l'Amérique latine. Vous avez parlé de l'efficacité des vaccins, ça ne rend pas compte bien sûr la propagation de ce virus avec ses différents variants. Aujourd'hui, beaucoup parlent de l'efficacité de la vaccination. Est-ce qu'elle pourrait être remise en cause à partir du moment où même vacciner les personnes contracte le virus professeur Rida Didi ? Très bien. Alors, durant cette maladie, la COVID-19 ou SARS-CoV-2, nous avons pris beaucoup de chance sur le plan en médecine, sur le plan immunologie. On connaît mieux le virus ? Actuellement, on commence à connaître un peu mieux le virus, un peu mieux la maladie et je vous assure que c'est une pathologie assez particulière, un virus assez particulier qui nous éloigne un peu des données, des dogmes, des connaissances que nous avons eues dans les autres maladies infectieuses. Alors, maintenant, vous parlez de l'efficacité vaccinale. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, les vaccins qui existent, qui circulent, sont efficaces contre le variant Delta, même s'il y a une légère baisse d'efficacité, tous les travaux ont démontré que le variant Delta est maîtrisé, contrôlé par les vaccins qui existent actuellement, l'efficacité. Tous les vaccins ? Tous les vaccins qui existent, ils sont efficaces, il n'y a aucun souci. Maintenant, la chose qu'il faudrait dire, on parle beaucoup, quel est l'objectif de la vaccination ? Oui, l'objectif suprême qu'on voulait, c'est d'atteindre cette immunité collective. Maintenant, on se rend compte un peu, l'immunité collective, cette notion, la définition de l'immunité collective, il faudrait atteindre 85% de la population vaccinée pour essayer d'éradiquer, d'arrêter un peu la transmission du virus. Malheureusement, on s'est rendu compte avec la COVID-19, même peut-être en atteignant les 85%, on n'arrêterait pas la transmission du virus. Donc, le virus continuerait à circuler même en atteignant un peu ces chiffres. Cela voudrait dire que l'objectif suprême, c'était d'arrêter un peu cette transmission. On ne l'a pas, mais ce qu'il faudrait savoir, ce que nous avons actuellement, et que c'est très bien démontré, que la vaccination éviterait les formes graves de la maladie. Cela nous empêche d'avoir des morts, des malades hospitalisés en réanimation, des malades qui ont recours à l'oxygène. Cela, c'est important, je pense. Actuellement, cela s'est démontré, les malades qui sont vaccinés ne forment pas de COVID grave. Maintenant, cela, c'est ce qu'on appelle l'immunité individuelle. La vaccination donne une immunité individuelle qui nous confère une protection contre les formes graves. Maintenant, pour l'immunité collective, vous savez, quand on a 85% de la population, le virus circule, mais il ne circule pas de la même manière que les sujets dont vaccinés. Donc, un sujet vacciné contamine moins, une charge virale diminuée et ça continue quand même légèrement à circuler. Mais pour éviter la transmission, est-ce qu'il faudrait élargir aussi la vaccination aux enfants ? Professeur Didier, puisque le débat est engagé aujourd'hui au niveau de certains pays. Très bien, très bien. Alors, oui, effectivement, puisqu'on sait qu'actuellement que la transmission par les enfants est possible, que le variant Delta est très, très contagieux, que les enfants, la catégorie d'enfants, surtout entre 12 et 18 ans ou 17 ans, côtoie beaucoup d'adultes, donc ils peuvent être source de contamination. Le débat est lancé dans plusieurs pays au monde. Des autorisations ont été données dans plusieurs pays pour vacciner les enfants. Je pense que les pays occidentaux ont démarré des stratégies de vaccination collective par palier, par objectif. Ils ont d'abord touché un peu les 80% de la population qui dépasse les 18 ans. et ensuite, ils sont passés par une autre catégorie, c'est de toucher les 12-18 ans. Nous, actuellement, sur notre vaccination contre la COVID-19, on n'a pas encore atteint le premier objectif, c'est-à-dire de vacciner les 80% de la population adulte et la population à risque. Je pense qu'on y pense, que le Conseil scientifique s'est réuni la dernière fois, on a discuté, et probablement, ça va venir, il faut vacciner les enfants, même s'il est compliqué maintenant d'accepter ça sur le plan éthique. Parce que la vaccination des enfants est une vaccination altruiste. Ça veut dire qu'on ne vaccine pas peut-être pour l'intérêt de l'enfant, mais dans l'intérêt collectif des adultes et tout ça. Donc, éthiquement parlant, c'est un peu compliqué parce qu'on sait que les enfants ne font pas de toutes les manières les formes graves. On va les vacciner juste pour protéger les adultes, mais s'il faut y arriver à cela, il faut le faire. Mais on vaccine bien les enfants contre certaines épidémies. Oui, mais on vaccine quand ils sont touchés, quand ils sont touchés eux-mêmes. Mais là, dans la COVID-19, les données changent. Ils ne sont pas touchés par les formes graves. On les vaccine pour protéger les adultes. Donc, je viens de parler d'une vaccination altruiste. Il faut le faire parce qu'il faut protéger les adultes. Un enfant sans ses parents, je ne vois pas comment. Donc, s'il faut le faire en Algérie, il faut qu'on arrive à vacciner les 12-18 ans. Il faut le faire. Je pense qu'il faut aller vers ce pas comme tous les pays dans le monde l'ont fini. Alors, professeur, l'adjudique justement par rapport à cette question de la vaccination. Beaucoup se posent des questions. Beaucoup voudraient avoir aussi des clarifications sur la nécessité et l'efficacité des vaccins. Faut-il aller aussi voir la vaccination des petits-enfants ? On en a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais aujourd'hui, la réflexion est partie un peu plus loin. Faut-il également, parallèlement, pour protéger la société, aller vers la troisième dose de vaccination ? Voilà encore une autre particularité de la COVID-19 et de la vaccination contre la COVID-19. L'immunité conférée par la vaccination n'est pas durable dans le temps. On s'est rendu compte qu'au minimum, elle est là six mois, elle peut aller maximum à une année. Ça veut dire que les anticorps qui s'inquiètent au cours de la vaccination ou aussi au cours de l'infection naturelle diminuent avec le temps. Maintenant, le débat est général sur cette planète. Beaucoup de pays parlent du troisième vague. Je pense que certains pays ont pris le devant, ont entamé cette troisième dose. Surtout que maintenant, les premiers vaccinés ont peut-être un peu plus de huit mois, de dix mois de vaccins. En France, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, ils ont commencé à vacciner les populations vulnérables dans les EHPAD pour faire cette troisième dose, pour les protéger parce que ça reste la population qui est la plus vulnérable. Certains pays ont généralisé la troisième dose sans les citer. Donc, je pense que la question se pose chez nous puisque nous avons entamé notre campagne de vaccination en janvier 2020 et les premiers ont pris le mois de février, je pense, le vaccin qui était disponible à l'époque. En maintenant, un peu de sept mois, je pense qu'il faut y aller, peut-être ouvrir, moi, c'est mon point de vue, ouvrir, être un peu au diapason suivant un peu ce qui se fait dans les pays occidentaux ou s'ouvrir à cette troisième dose pour les personnes qui ont un peu plus de huit mois, de dix mois d'anticorps ou de vaccins plutôt. Oui, mais avec, par exemple, peut-être toucher un peu les populations vulnérables, les maladies chroniques et certaines catégories bien particulières. Ne pas l'élargir à toute la population. Oui, mais vous avez aussi cette question qui est posée et qui a été posée aussi au professeur Dera, au directeur général de l'Institut Pasteur, vu aujourd'hui que nous avons un problème d'approvisionnement en Sputnik V. Est-ce qu'il peut y avoir cette interchangeabilité des vaccins, c'est-à-dire passer de Sputnik V pour terminer son protocole vers, par exemple, l'AstraZeneca ou le chinois ? Alors, très bien. Le Sinovac. Alors, oui. Maintenant, on est en plein une discussion d'interchangeabilité. Je pense qu'il est un sujet d'actualité. Le ministère de la Santé est en train de réfléchir sur cette éventualité. Nous n'avons pas le choix. Nous avons des vaccins qui arrivent au fur et à mesure. Nous n'avons pas le choix sur l'approvisionnement du type de vaccin. Donc, il faut faire avec ce que nous avons dans nos stocks. Et selon ce que nous avons, il faut étudier un peu cette interchangeabilité. On est en train de réfléchir sur ça. Maintenant, je parle des personnes qui ont terminé le protocole avec un vaccin. Je pense qu'on peut en changer carrément de type de vaccin ou aller dans le même type de vaccin. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on parle du Sputnik, puisque vous l'avez cité, c'est les premiers qui ont été vaccinés chez nous par le Sputnik, c'est un vaccin adénovirus. Donc, on peut imaginer facilement qu'une troisième dose avec l'AstraZeneca chez les populations qui ont plus de 50 ans serait la bienvenue. Les deux types de vaccins, ce sont des vaccins adénovirus, même celui de l'AstraZeneca. Donc, on peut imaginer une troisième dose avec l'AstraZeneca. Il n'y a aucun souci. Oui, mais est-ce qu'il faudrait continuer le protocole, c'est-à-dire faire carrément la deuxième dose ou refaire tout le protocole ? La première et la deuxième dose. C'est ce que dit aujourd'hui le professeur Adénovirus, refaire tout le protocole. Moi, ce que je vous dis, attendez, moi, ce que je viens de dire, j'ai parlé des personnes qui ont terminé un premier protocole, première, deuxième dose. S'ils veulent faire une troisième dose, on peut passer du Sputnik à l'AstraZeneca. Maintenant, on va créer ça et tout autre, ce sont les personnes qui ont fait une première dose mais qui n'ont pas trouvé la deuxième dose disponible. Ça, c'est tout autre. Oui, maintenant, on est en train de discuter sur ce point. Je pense que vous parlez du professeur Adénovirus qui a émis le vœu de refaire le protocole. Moi, maintenant, le Sputnik, la première dose, parce que vous savez que le rappel du Sputnik, il a trois semaines, trois semaines et un mois. Maintenant, si on dépasse trois semaines et un mois, on n'est plus sur un rappel de vaccins. Je pense qu'on s'éloigne un peu et on refait le protocole. Il n'y a aucun problème, bien sûr, qu'il faut refaire le protocole. Alors, le débat aussi du jour et à travers le monde, on l'a vu aujourd'hui, on le suit, on voit ce qui se produit à travers les autres États, à travers les autres pays, c'est l'obligation de la vaccination. Faut-il y recouvrir aujourd'hui également en Algérie pour certains qui sont récalcitrants, notamment au milieu médical, puisque si on se réfère à certains chiffres qui sont aujourd'hui communiqués par le secteur de la santé, ce qu'on relève, c'est que les personnes décédées dans le corps médical ou le corps de la santé n'étaient pas vaccins. Les professeurs... Je confirme ce que vous venez de dire, celui-là. Les collègues ou les personnes de la santé qui, malheureusement, sont morts, ces personnes qui ont la 3h20, n'étaient pas vaccinées. Ça, ça montre un peu aussi, c'est un élément en plus, montrant un peu l'efficacité des vaccins contre les femmes graves. Maintenant, vous parlez d'obligation, moi, je ne suis pas d'avis à obliger, ça doit être toujours un acte vaccinal, surtout dans la COVID-19, volontaire. Donc, je sais qu'en France, ils ont mis un peu récemment un texte obligeant le corps médical à se faire vacciner. Eux, je vous assure, dans les chiffres que j'ai vus il y a quelques jours, 85% du personnel de santé en France est vacciné. Donc, maintenant, il reste les recalcitrants, à peu près les 15%. Ça ne va pas désorganiser le système de santé, même s'ils font l'obligation, même s'ils veulent faire grève, même s'ils arrêtent de travailler. 85% sont vaccinés, ça continuera à fonctionner. Chez nous, c'est tout autre. On est à des chiffres très faibles de vaccination dans le personnel de santé. Si on passe à l'obligation... Les chiffres très faibles, on a les chiffres ? Écoutez, moi, les chiffres que j'ai eus, quand on a fait réunion, je pense qu'on est à 25%, 27%. Le personnel de santé, c'est quand même, ça reste très faible. Je pense qu'il faut aller dans la sensibilisation et non pas dans l'obligation. Le personnel de santé, c'est un personnel quand même qualifié, qui est scientifique. Je pense qu'il faut aller dans la grande sensibilisation, aller casser les tabous, et les croyances. Parce que vous savez que les campagnes anti-vax, anti-vaccin, sont tellement, c'est-à-dire très pernicieuses dans les réseaux sociaux, dans les... Donc, il y a des croyances qu'il faudrait les casser une par une pour essayer un peu de rassurer tout le monde, les citoyens, les personnes de santé. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'obligation de faire vacciner un peu les personnes de santé. Il faut aller dans la sensibilisation parce que ça risque de désorganiser notre système de santé si on passe vers des mesures coercitives. Mais pas les mesures coercitives, c'est-à-dire des mesures incitatives. Par exemple, aujourd'hui, on parle du pass sanitaire. Aujourd'hui, le débat qui va se poser, par exemple, au niveau de tous les milieux, professionnels, ou d'autres espaces également, c'est-à-dire que moi, je me protège, vous, vous portez atteinte à ma santé. Là, la mise en danger d'autrui, est-ce qu'elle ne va pas rendre obligatoire implicitement cette vaccination ? Professeur, parce que le débat est à ce niveau également. Alors maintenant, le pass sanitaire... Si on veut reprendre une vie normale... Absolument. Vous savez que le pass sanitaire, on en parle beaucoup, même dans les pays occidentaux. Même chez nous, ça commence à se mettre en place. Absolument. Certains endroits, on exige le pass sanitaire. Tout à fait, d'accord. Mais je vous rappelle, hier, j'ai lu hier, vous savez que, en Angleterre, pour prendre cet exemple, ils étaient en pleine discussion d'instaurer le pass sanitaire dans les stades, dans les discothèques, dans les endroits collectifs. Et hop, il y a maintenant le Premier ministre, peut-être le ministre de la Santé, qui a annoncé, peut-être qu'ils vont faire marche arrière sur ce pass sanitaire. Parce qu'en fait, c'est aussi un débat sur ce pass sanitaire. Ils ont atteint un niveau de vaccination en Angleterre qui dépasse aussi les 85%. Ils se sont dit, si on a ces chiffres, pourquoi exiger un pass sanitaire ? Maintenant, la situation est tout autre chez nous, puisque nous avons un taux de vaccination très faible, peut-être pour inciter, je suis tout à fait d'accord avec vous, peut-être pour inciter les citoyens à se faire vacciner, instaurer peut-être momentanément ou pour une période donnée ce pass sanitaire pour aller dans les grandes surfaces, pour aller dans les stades, pour faire du sport, pour reprendre une vie normale. Donc, peut-être l'instaurer pour inciter les citoyens à se faire vacciner. Alors, vous avez des questions d'auditeurs, professeur Gigi, qui sont très nombreuses ce matin. Alors, vous avez aussi ce débat aujourd'hui. Faut-il, avant de se faire vacciner, faire des tests, par exemple, de sérologie pour anti-Covid pour savoir si on est contaminé ou non ? Parce que souvent, il y a eu cette coïncidence du hasard, au moment où on se fait vacciner, on contracte le virus. Alors, ce n'était pas une coïncidence. Alors ? Parce qu'on est vacciné en plein pic. On avait beaucoup de probabilités, beaucoup de malchances de se faire contaminer. On se déplace dans un endroit où il y a beaucoup de monde et on est en plein pic avec un virus Delta. On va faire le vaccin, on prend le vaccin et on prend le virus naturel. Donc, c'est ça ce qui s'est passé durant le mois de juillet. Maintenant, vous allez me dire comment éviter tout cela ? Alors, j'ai oublié votre question, rappelez-moi. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, par exemple, avant de se faire vacciner, faire les tests de sérologie ? Je reprends le fil. Les sérologies n'ont jamais été un test diagnostique de la COVID-19. D'accord ? Les sérologies, si vous voulez, les anticorps, ce sont des traces qu'on voit que la personne a fait une infection, a fait un vaccin. Donc, on ne diagnostique pas la COVID-19 par la sérologie. Alors, la sérologie de la COVID-19 est très particulière. Il faut l'antigénier ? Elle n'est pas classique. pour le dire aussi qu'il faut l'antigénier avec la PCR. Quand on a des symptômes, quand on veut se faire vacciner, si on a des symptômes, il faut faire le test antigénique, il faut faire la PCR pour savoir si on est malade ou pas. Je reviens aux anticorps. La sérologie n'est pas très classique. Donc, faire des sérologies avant la vaccination n'est pas indiqué. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas une pratique médicale bien établie de faire des sérologies pour la COVID-19. Ça reste de l'investigation, de la recherche dans le domaine de la COVID-19 pour mieux comprendre la réponse similaire humorale et rien d'autre. Donc, ça ne sert à rien de voir les chiffres. Ils ont baissé, ils ont augmenté. Est-ce que c'est le moment de faire le vaccin ? Pas du tout. Alors, je suis à 25 jours du COVID. Quand est-ce que je peux me faire vacciner aujourd'hui, professeur Djidjik ? Rapidement, la question de l'auditeur. Alors, pour faire, quand on fait un COVID, il faut au minimum trois mois pour faire le vaccin. Alors, autre question, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, professeur Djidjik, puisqu'on a vu la démultiplication des espaces et des endroits de vaccination, également pour le dépistage avec l'implication de certains laboratoires pour les tests antigéniques au PCA ? Est-ce qu'il faudrait aussi impliquer la CNAS pour assurer leur gratuité au profit de la population puisqu'on va graduellement vers l'instauration de façon directe ou indirecte du pass sanitaire pour accéder au lieu public ? Oui, pourquoi pas ? Pour vous parler des tests diagnostiques, c'est vrai que la PCA reste quand même assez chère. Les hôpitaux publics font maintenant ce type de diagnostic. Les gens qui sont diminués peuvent venir dans les hôpitaux. Les gens qui ont de l'argent vont aller dans les laboratoires privés. Mais ça reste aussi une discussion en éventualité. Pourquoi pas que la CNAS prenne en chance ce type de diagnostic dans la pandémie, celle-là, pour un peu alléger les dépenses du citoyen durant cette crise ? Alors, vous avez une autre question beaucoup plus précise, professeur Djidjik. Vous avez des personnes qui travaillent dans des organismes vétérinaires. s'ils ont été par exemple mordus par un animal qui a la rage, ils se font vacciner contre la rage immédiatement, juste après, bien sûr, cette morsure. Mais est-ce qu'ils peuvent en parallèle se faire vacciner contre le Covid en même temps ? Est-ce que ça peut se faire ? C'est une question un peu compliquée. Non, non, je vais essayer de répondre évitant de faire deux vaccins en même temps. Ça, c'est mauvais. S'il y a une urgence parce que la vaccination antirabique qui est une urgence, il faut faire sa vaccination antirabique, terminer un peu tout le protocole, attendre un peu et se faire le vaccin antirabique. Il faut éviter de faire des vaccins en même temps. pour ne pas épuiser un peu le site alimentaire. Alors, la rentrée scolaire, aujourd'hui, le président de la République a donné des orientations qui les reprécisent. Vacciner au maximum le personnel éducatif avant la rentrée scolaire. Mais au niveau des classes, est-ce qu'il va falloir aussi prendre des dispositions particulières pour ne pas être contaminés par les enfants, ne pas que les enfants soient contaminés ? Est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières ? Partout dans le monde. C'est les inquiétudes des parents aujourd'hui ? Absolument. Partout dans le monde, les rentrées sociales, les écoles, les universités respectent des protocoles sanitaires. Je pense que dans notre pays, le ministère de l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur ont établi des protocoles sanitaires qu'il faudrait bien respecter pour éviter les contaminations des deux sens, que ce soit des enseignants ou des enseignés. Donc, il faut toujours garder ses distances sociales, ses gestes barrières, garder le masque et faire la vaccination maximum, surtout pour les adultes et les enseignants. Il faut favoriser ou encourager la vaccination des enseignants. Mais, d'accord, oui, mais pour les enfants, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait l'obligation du port du masque en classe ? Même pour les tout-petits. À l'étranger, ils l'exigent aujourd'hui. Les tout-tout petits. Écoutez, je pense qu'il faut d'abord respecter les gestes, les distances, ne pas surcharger d'abord les écoles, les classes. Vous savez, en France, ils sont actuellement aux indicateurs, ils pensent qu'ils sont dans les indicateurs. Ils ont moins de 10 000 cas en France. ils sont dans une décrue. Et les classes, ils ont arrêté, je pense, environ 3 000 classes. Ils les ont fermées dues à des contaminations, ce qui représente 0,1% des classes en France. Maintenant, en Algérie, je pense qu'il faut respecter les protocoles sanitaires. Dès qu'il y a une suspicion, il faut tout de suite fermer et réagir. Ne pas laisser se propager tout le virus dans cette école, dans cet établissement. Dès qu'il faut avoir ce courage, dès qu'il y a une suspicion, dès qu'il y a un diagnostic, fermer toute la classe, mettre tout le monde dans le confinement pour ne pas laisser se propager ce virus dans tout l'établissement. Donc, c'est ça, ce qu'il faudrait faire. Il faut faire des tests réguliers au niveau des classes, par exemple. Dès qu'il y a des symptômes, dès qu'il y a des choses, des signes d'alerte, une alarme, bien sûr qu'il faut faire des tests rapidement pour pouvoir réagir le plus vite possible. Alors, avec la troisième vague, il y a eu, bien sûr, cette frise de l'oxygène que nous avons vécu, malheureusement, de façon dramatique qu'au niveau des hôpitaux, il y a eu une pression terrible. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises pour rassurer la disponibilité de l'oxygène au niveau hospitalier dans le cas où on serait exposé à la quatrième vague ? Professeur Djudic. Oui, la troisième vague était très agressive. Je vous ai dit que nous avons eu des milliers de malades. Il y a eu environ 20 000 malades hospitalisés. Qui dit 20 000 malades hospitalisés, ce ne sont pas des formes simples, ce sont des formes qui ont besoin d'oxygène. Donc, vous imaginez cette grosse demande d'oxygène, que je pense que l'oxygène que produit l'Algérie ne pouvait pas suffire à la vague. Je vous ai dit la solution, c'est le confinement pour éviter la surcharge des hôpitaux et des structures hospitalières. Maintenant, il y a eu un effort ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de générateurs qui ont été installés au niveau des hôpitaux. Je pense que la situation est meilleure. Et attendons pour voir un peu s'il y a une éventuelle vague qui arrive pour voir comment l'oxygène sera géré. Mais est-ce que l'heure est arrivée pour aller vers la réforme et la modernisation de notre système de santé ? Vous avez parlé de générateurs alors qu'on fonctionnait avec des obus. Je pense que beaucoup de choses sont à faire au niveau des structures hospitalières algériennes. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, professeur Gilles ? Je pense qu'il faut aller dans des réformes profondes de notre système de santé. Réformes profondes ? Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Des réformes profondes ? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir essentiellement le fonctionnement actuel des hôpitaux ? Je pense qu'il faut revoir l'organisation de nos hôpitaux, de notre système de santé. Il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Je pense que la situation est connue par tout le monde et il faut faire cet effort de revoir les choses et d'aller prendre ce courage, de dire quelles sont nos insuffisances, quels sont nos problèmes ou sont les graves dysfonctionnements. Je pense que la COVID-19 a mis à nu un peu toutes les insuffisances et dysfonctionnements que nous avons au niveau des structures hospitalières. Et actuellement, je pense peut-être que c'est un bien, si on peut prendre le bon côté de cette COVID-19, de se remettre en cause et de se dire que nous sommes un peu très loin dans cette prise en charge au niveau des citoyens. Personne n'est content, ni le médecin, ni le malade, ni tout le monde râle dans les hôpitaux. Je pense qu'il faut maintenant prendre son courage à deux mains, refoire un peu le système de santé, faire des assises, faire des réformes. Je pense qu'il faut lancer un large débat, discussion sur le système de santé et aller vers des réformes réelles et efficaces. Mais quelles sont nos insuffisances aujourd'hui, professeur Djudic, de façon claire ? Et précise le vieillissement de nos structures hospitalières puisque même le président de la République l'a déclaré ouvertement au début de cette pandémie que notre système de santé est organique. Oui, Mme Sevilla-Lajmi, il y a des raisons multiples. Vous parlez du vieillissement des structures hospitalières, vous n'avez qu'à voir un peu l'état des structures hospitalières. Elles sont vieilles, elles datent du temps du colonialisme. Il faut des structures hospitalières neuves, des CHU dignes de s'en rendre. de construire de nouveaux... On avait, quand il y avait de l'argent dans certaines périodes, on avait des projets de construire de nouveaux CHU. On les a abandonnés. Malheureusement, on a abandonné parce qu'il y a eu la crise. Quand il y avait de l'argent, nous n'avons pas réagi au moment où on voulait. Les structures hospitalières, je viens de dire, de l'époque colonialisme, c'est l'un des critères. Les hôpitaux, les structures, ne répondent plus à la médecine moderne. Ce système d'hôpital pavillonnaire n'est plus, j'allais dire, n'est plus à la page. C'est des hôpitaux qui datent des années 30, des années 40. Donc, le système pavillonnaire était à l'époque à la mode. Maintenant, ce sont des tours, ce sont des monoblocs. Donc, ça déjà, c'est un point. Je parle aussi, vous savez, quand on parle de réseaux, de PCR, de positifs, de vaccination, il faut des connexions, il faut de l'Internet, il faut de la numérisation. Aussi, nous avons de grandes insuffisances dans ce domaine. La numérisation, la digitalisation, les connexions, tout ça, nous sommes très loin. Si on veut avoir une organisation parfaite, savoir ce qui se passe à la minute près, à la seconde près, il faut avoir des bonnes connexions, il faut avoir bien branché. Donc, ça aussi, ce sont des grandes insuffisances. Et il y a aussi autre chose, le fonctionnement, l'organisation, la formation médicale continue, la formation du part médical. Nous avons un problème de ressources humaines, il faut le dire maintenant. Les ressources humaines dans le domaine de la santé, c'est ce qu'elles sont maintenant et nous avons de gros problèmes de gérer. Un médecin ne peut pas gérer un service seul, il lui faut du personnel paramédical, un personnel auxiliaire et si nous avons un grand problème de formation de ce type de personnel, c'est tout à fait normal que des services ne fonctionneraient pas. C'est clair. Mais comment on voit aujourd'hui cette formation médicale et paramédicale ? Qu'est-ce qu'il faudrait réactualiser en fonction des données épidémiologiques ou l'améliorer encore davantage ? Je pense que les chantiers sont... Tout le monde est d'accord sur le fait que nous sommes en déclinés de l'Algérie. tout le monde met le doigt dans le problème, dans le diagnostic. Tout le monde connaît le diagnostic. Personne n'agit. Personne n'agit. Personne n'agit dans le bon sens pour aller revoir les choses. Voilà. Maintenant, le diagnostic est fait depuis 20 ans, Madame Lange, mais de multiples personnes se sont succédées à ma place ici pour vous dire la même chose. Mais 20 ans après, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout. C'est ça le gros problème que nous rencontrons dans notre pays. Alors, hôpital des urgences médicales, c'est impératif aujourd'hui ? Alors, dans la COVID-19, nous avons appris une chose, du moins, que nos lits de réanimation sont très insuffisants et que les hôpitaux qui n'avaient que 10 lits, 18 lits de réanimation, voilà, des grandes structures comme l'hôpital de Blimsos ou comme l'hôpital de Bablouen qui n'avaient que quelques lits de réanimation. Ça aussi, nous avons appris que nous avons un gros problème d'urgence pour gérer l'urgence et la réanimation dans le pays. Mais réquisitionner tous les services pour le COVID, est-ce que c'est une solution ? Parce que vous avez d'autres pathologies entre temps. Oui. Vous avez des chirurgies, vous avez des maladies cancéreuses, vous avez des diabétiques qui risquent de compliquer, vous avez des malades cardiaques. Je vous assure que la situation a été très compliquée. Moi, je suis à l'hôpital de Blimsos quand nous voyons que les services dédiés au COVID étaient pleins, que les malades affluaient, que les malades étaient désemparés, jetés par l'ambulance. On n'avait pas une autre solution que d'ouvrir notre service, d'arrêter l'activité. On n'avait pas. Donc, il fallait réagir. On ne pouvait pas laisser les citoyens dehors. C'est en assistance à personne. Absolument. Donc, il fallait réagir. Et maintenant, j'allais dire l'intelligence est la suivante. Quand on est en plein recul d'essence, on met tous les services COVID et dès que ça diminue, on revient à notre activité normale du moins à 50%. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur aujourd'hui, il y a un professeur Digi qui vous dit quand on a contracté le COVID, est-ce qu'on a besoin que d'une seule dose ou il va falloir faire tout le protocole de vaccination ? Alors, quand on fait la COVID-19, il va falloir trois mois. C'est vrai qu'au début, les comptes de vaccination dans le monde, on a préconisé certaines publications de faire une seule dose parce qu'il a fait l'infection naturelle. On dit qu'il faut rebooster. Mais dans notre pays, on n'a pas tenu compte de cette recommandation qui était à un certain moment dans certaines publications. Je pense qu'il faut faire tout le protocole. Il n'y a aucun problème. Ça ne peut faire que du gain. Pour les enfants de moins de 12 ans, est-ce qu'il faudrait une seule dose ou deux doses puisque le professeur Berard est catégorique deux doses ? Il parle de 12-18 ans. Oui, entre les 12-18 ans, il faut faire les deux doses, bien sûr, parce qu'un système immunitaire... Et pour les moins jeunes ? On n'en est pas là. Vous savez, on n'a pas une grande expérience pour les plus jeunes dans la COVID-19. Sur cette planète, beaucoup d'enfants entre 12 et 18 ans étaient vaccinés avec les deux doses. pour avoir une immunité, j'allais dire, complète à 100%. Il faut faire une première dose et il faut faire un rappel pour booster le système immunitaire, pour avoir les effecteurs qu'il faut, c'est-à-dire les anticorps et les lymphocytes protecteurs. Alors, très rapidement, sur cette question de l'auditeur qui vient de nous parvenir à l'instant, je fais mes deux doses de Sputnik et je ne peux pas voyager. Est-ce que je peux avoir une troisième dose de l'AstraZeneca, professeur Derard ? Et je pense, professeur Djidic, puisque beaucoup ici dans le studio attendent aussi la réponse. Je suis dans la même situation. Nous avons fait tous le Sputnik, nous attendons la troisième dose. Je pense que, pourquoi pas, si on peut, pour le moment, la plateforme ne le permet pas, mais ça reste une question posée par les citoyens, une préoccupation que le ministère de la Santé doit prendre en charge. Professeur Aleda Djidic, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Au revoir. A bientôt.